Cosa vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Donc un peu de trésor pour lancer l'affaire, ce qui leur permet d'investir sur un dev de ce site. Et là, tu lui dis, je veux bien vous aider, mais je ne vais pas y arriver, il faut passer sur Shopify. Et Baptiste dit, putain, j'ai... ou je ne sais plus qui... C'est Alexander qui dit, putain, je viens de passer six mois à faire une refonte, from scratch, ça m'a coûté un bras, tu as intérêt à ne pas te tromper, entre guillemets. Je lui dis, ne t'inquiète pas, je connais Shopify, tu n'es pas le premier que je vais aider là-dedans. Let's go, fais-moi confiance. Et au pire, on peut faire machinariat. Mais j'étais confiant, il n'y avait pas de sujet. Et donc, on passe sur Shopify, on lance le site internet et là, ça se débloque. Vraiment, c'est instant. Avec l'acquisition plus Shopify, on fait, dès le premier mois, presque 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on passe vraiment d'un 30 000 à un 400 000 en un mois. Alors, on arrive dans une bonne période, puisqu'on arrive en novembre, entre guillemets, avec Black Friday qui arrive, Noël qui arrive. Donc, c'est quand même le gros du e-commerce pour n'importe qui. C'est là où tu fais le plus de chiffre d'affaires. Donc, entre guillemets, c'est la bonne période. C'est la bonne période pour se lancer. Tu peux me raconter ce mois ? Ouais, c'est un mois. Alors, on va faire un focus sur ce mois, puis ensuite sur les 12 qu'on suivit. Parce que t'es passé de 30 000 à 400 000 en un mois, et de 30 000 à 400 000 en un mois, et de 30 000 à 25 millions en somme sur l'année. Donc, je ne sais pas combien vous avez fait le 12e mois, mais on devait être entre 1 million et 1 million et demi. Ouais, même plus, parce qu'on va dire, si on part de... Novembre 2022. Ouais, c'est ça. 21, pardon. Pour la petite histoire, notre premier Black Friday, on a fait, il me semble, 600 000 euros en une journée. Donc, ça te donne... Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. Ce premier mois-là, tu fais un constat que je ne vais pas y arriver avec ce que vous avez mis en place. Il me faut Shopify. Donc, première étape, Shopify, que tu connais sur le bout des doigts. Tu l'as déjà fait sur pas mal de marques. C'est ça. Première étape, c'est Shopify. Et juste avant, l'étape d'avant, qui est quand même de l'acquisition, c'est Facebook. Facebook, tu commences, tu lances, je ne sais pas si c'était méta à l'époque, je ne crois pas, mais tu lances Facebook, Instagram. Déjà, c'est l'étape 1, c'est de faire des pubs. Avant même d'avoir le nouveau site ? Avant même d'avoir le nouveau site. Pourquoi ? C'est un peu de l'argent dépensé pour rien, non ? Puisque le site, il ne performe pas. Il fallait que je m'en assure, entre guillemets. Donc, j'ai fait ça pendant deux semaines. C'était vraiment... Les pubs, quand tu gères les pubs et que tu sais à peu près, il n'y a pas besoin de... Les gens qui vont te dire qu'il y a une période d'adaptation de deux mois pour essayer de trouver ta cible. Je ne sais pas quoi l'audience. Bon, ça, c'est un peu faux parce que quand tu es bon, que ce soit méta, TikTok, Snapchat, au bout d'une semaine grand max, tu as ton fil. Tu sais si ça marche ou pas. Tu sais si une créa marche. Tu sais si ton site y convertit. Tu n'as pas besoin de deux mois de recul pour ça. Donc, deux semaines de recul, ça ne marche pas. Shopify, ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de savoir si ton site fonctionne. Et en effet, il fonctionnait. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et donc, après, la deuxième... Tu le fais toi-même, le Shopify. Je le fais moi-même, le Shopify, oui. Parce que, de toute façon, j'étais habitué à le faire puisque je le faisais dans mon agence qu'on avait monté. On faisait ça. C'était moi qui m'occupais de ça. Mais tu n'avais pas des devs qui... Non. Tu n'avais pas... Tu le fais toi-même. Je le fais le setup sans dev. Sans dev. Thème existant. Thème existant. À l'époque, c'était le thème motion. Bon, on les connaissait. Et tu récupères... Tu fais une migration de fiches produits. Tu fais... Enfin, tu vois... Même pas parce que c'était from scratch, leur truc. Donc, c'était vraiment... C'était plus galère de faire une migration que de le retaper à la main ? Ouais, c'était plus une migraine qu'une migration, ouais. De faire ça. Non, non. C'était vraiment... Autant repartir à zéro. Combien de produits à l'époque ? À l'époque, 400 produits environ. Ok. Donc, tu te retapes les 400 produits à la main ? On se retapes les 400 produits à la main, exactement. Pour les rentrer dans Shopify ? On va plutôt vite. En deux jours, si tu t'y mets acharné, tu y arrives. Vous êtes mis à plusieurs ? On s'y est mis à plusieurs. Ok. Surtout que si tu es un peu malin, tu peux faire des imports à partir de CSV, de certaines choses. Tu remplis ton Excel quelque part, tu fais un CSV, tu l'importes. C'est ça. Et Shopify, à l'époque, était justement assez bon là-dessus parce qu'ils ont très vite mis un outil clé en main qui te permet d'importer ton PrestaShop vers Shopify, ton Magento, des choses comme ça. Tu testes la pub pendant une semaine, tu te rends compte que la pub peut marcher, mais que le site ne marche pas. Donc, en gros, tu amènes du trafic, tu as des pubs qui performent, mais qui ne transforment pas sur le site. Donc, tu dis qu'il faut mettre Shopify. Tu fais un Shopify à la va-vite, mais suffisant pour en tout cas marcher. Ouais, va-vite, il est resté comme ça pendant un an sans toucher. Ok. Un site, c'est assez classique, surtout à cette époque. Donc, je veux dire, une bannière, des fiches produits, il n'y avait pas besoin de faire comme aujourd'hui avec beaucoup d'éléments de réassurance, des stories, des choses comme ça pour pousser le truc. Donc, nouveau site, une fois que le site est en place, tu relances la quiz. Là, on est en octobre. Ouais, on est en octobre-novembre. Il faut se dépêcher. Il y a Noël qui arrive. Il y a un marathon d'un mois de fêtes commerciales. Exactement. Avec en plus les soldes d'hiver qui arrivent juste après. Donc, le site tourne. Moi, maintenant, je peux me mettre sur mon domaine qui est vraiment l'acquisition. Donc, on est sur Meta. Juste, pardon, avant d'avancer sur ce sujet, t'as quoi comme budget ? Qu'est-ce qu'on te fixe comme... Parce que pour l'instant, t'es prestataire. À ce moment-là, t'es prestataire. À cette époque, je suis toujours prestataire. Les budgets, c'était, si je me rappelle bien, entre 200 et 500 euros par jour. Donc, c'est quand même des budgets qui sont agréables. C'est pas 10 euros par jour. C'est pas non plus délirant. Non, mais ça te fait 10 cas par mois. Ça te fait 10 cas par mois quand même. Pour générer 404 ventes. Pour générer 404 ventes. Toi, ce qui t'importe, c'est de voir ton ROAS ou ton CPA. Donc, de toute façon, tant que ça suit, tu scale, j'ai envie de dire. J'ai fait une note avant de te lancer sur ces différents canaux. Mais j'ai fait une note tout à l'heure quand on prépare l'entretien. Tu l'as dit, mais je le redis. Vous êtes un reseller. Donc, ton Koudak produit, c'est en général le prix public. Au minimum. Au minimum. Parce que ça peut être aussi celui que le gars qui a acheté avant tout le monde, ses éditions limitées, vous revend pour lui-même faire sa com. Donc, t'as une double... Exactement. Ok. Donc, t'as un budget. Ton site, il marche. Tu peux te lancer. Tu commences par Meta ? Je commence par Meta, ce qui est assez classique à l'époque. On ne va pas aller chercher du TikTok et du Snapchat. Si on n'a pas commencé par Meta, c'est un peu la base. Je commence par Meta. Mais tout de suite, du coup, je sais que ça marche. Donc, il faut y aller. Tout de suite après, j'enchaîne sur Google, qui est beaucoup plus chaud. Enfin, bad funnel. Quelqu'un qui tape le nom du modèle, il veut l'acheter. Donc là, il faut être présent. Donc, tout de suite, je me lance dans du Google Shopping. Donc ça, pareil, ça performe. Instantanément, entre guillemets, puisqu'on est très compétitif. Kylian, qui est lui cofondateur, a un gros réseau dans la sneakers. Parce qu'il faut le rappeler à cette époque-là, si t'as pas de réseau, tu peux pas te lancer dans ce modèle de resell. Puisque t'as quand même... Quand tu dis réseau, tu parles de réseau d'acquisition de produits ou de réseau... Oui, d'acquisition de produits. De réseau d'acquisition de produits. T'as beau avoir de l'argent, ce que tu veux, si t'as pas le petit réseau de revente de sneakers, à cette époque, je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, c'était il y a que 3 ans, mais il y avait quand même un réseau, c'était pas aussi banal de faire du resell. Aujourd'hui, ça le devient un peu plus. Tout le monde peut faire du resell. T'as des plateformes pour revendre tes PR directement. D'ailleurs, tous les sites de resell mettent en place ce genre de plateforme. Donc, c'est assez classique. À cette époque-là, moins. C'est quand même le réseau. T'embauches en interne des acheteurs qui, eux aussi, ont un réseau. Tu vas en boutique. T'as un réseau en boutique qui, eux aussi, te mettent de côté des paires, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'être très compétitif comparé à notre seul concurrent, en gros, qu'on avait à l'époque sur le marché qui était With the New, qui, eux, étaient déjà là depuis 2 ans, puisqu'ils ont un peu plus de 5 ans. Et nous, on fête nos 3 ans le 17 octobre, donc bientôt. Donc, ils ont une longueur d'avance. Mais nous, on sait que là où on est bon, c'est le réseau. Et c'est là-dessus où on va pouvoir être compétitif. Et donc, tout de suite, je me lance sur Google Shopping. On performe. Et là, il faut y aller. Donc, on suit. TikTok sort. Enfin, sort. On commence à être en plein boom. Il faut qu'on aille sur TikTok. Et ce qui est bien, c'est qu'on se dit, eh bien, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on embauche quelqu'un qui cartonne déjà sur TikTok. Et c'est elle qui va nous développer notre TikTok. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fortement aidé. Et d'ailleurs, je remercie Louise Drago. Donc, c'est notre toute première alternante. Sous-titrage ST' 501